Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. On avait fait la démo de Lies of P il y a quelques temps et la démo était très cool. J'avais fait exprès de ne pas la finir d'ailleurs pour pouvoir découvrir ensemble la 1.0, donc la vraie release de Lies of P qui sort dans quelques jours pour les gens qui n'ont pas la Deluxe parce que sinon, si t'as la Deluxe, ça sort aujourd'hui, ça vient de sortir il y a quelques heures. Donc c'est parti, allons tester ça. J'ai évidemment plus la save de ma démo parce qu'on n'est plus sur le même PC depuis. On s'est mis à fond, 1440p 120Hz, on verra. On verra si ça tient. Et cette fois, on va pouvoir suivre les cinématiques parce que la dernière fois, j'avais rien suivi. Donc évidemment, un jeu qui rappellera les From Software type Bloodborne mais dans un univers Pinocchio. N'hésite pas à me mettre un commentaire « Bah c'est comme Bloodborne en moins bien ! » Merci Mi Combo pour les 26 mois de prime. Ah oui, il sortira Game Pass dans 3 jours aussi, c'est vrai. La marionnette de Gepetto, on a besoin de ton aide. C'est comme Bloodborne mais avec 60 FPS plus. Putain mais t'imagines Bloodborne fluide ? Vous avez reçu un objet d'atout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les lunettes du grand Ben Guigui, le manteau distinctif du grand Ben Guigui, le masque porté par ceux qui se préparent pour le festival de Ben Guigui, vêtements de marionnette espiègle Ben Guigui ou le chapeau de défilé de Ben Guigui, la marionnette espiègle. Comment on les équipe, tous ces trucs-là ? Comment on équipe ? Ah, c'est les costumes ! Donc là, je peux mettre le costume de Ben Guigui ? Ah ouais ! Ah bon ? Peut-être le chapeau jaune ou la tête ? Ah, la tête, elle est horrible. Sinon, je mets des lunettes en mode Harry Potter. Je suis le magicien. Non mais j'ai pas envie de chapeau. Sinon, l'autre costume, c'est quoi ? C'est horrible. J'ai pas envie d'être Pinocchio, la pinoque. En vrai, comme ça, il est pas mal. C'est bizarre d'être déjà dans les menus, par contre, à équiper des skins. Elle m'a cherché partout ? Le skin Goggenar. Comment on court dans ce jeu-là ? Pourquoi mon personnage, il avance à deux à l'heure ? On pourrait pas courir, normalement ? Peut-être que je vais pouvoir courir quand je vais ramasser la... Gemini va bientôt redémarrer. La lampe de la monade ! Mais attends, mais il y a la monade ! Mais il y a la monado ! C'est le jeu de Kwev, il y a la monade. Sélectionner la ceinture haute, la ceinture basse. Utiliser l'objet de ceinture. Équiper les objets et gestes sur la ceinture pour les utiliser. Maintenir pour activer le sac supplémentaire. Utiliser l'objet. Équiper les objets et gestes sur le sac supplémentaire. J'ai tout compris, bien sûr. Durabilité de l'arme. La lampe de monade éclaire autour du personnage. Vas-y, mets la lampe de la monade. Ah ouais... Mais là, j'ai pas d'arme, là. Je peux pas... Trouver quelque chose d'utile. Je crois que la dernière fois, on avait joué la rapière de mémoire. Mais je rejouais la même chose. Elle avait l'air stylé la rapière quand même. Voici les armes. La voie du criquet équilibre. La voie du bâtard en dextérité. La voie du balayeur en force. J'avais pris quoi, moi ? Changer l'affichage. Un style de combat équilibré associant puissance et vitesse. Agile qui vise les points faibles. Combat lourd qui fauche les ennemis en utilisant une grande force physique. Le bâtard. Non, j'ai pas pris le bâtard quand même. Il a changé, Pinocchio. La voie du balayeur. J'avais pris le bâtard, moi ? J'ai bien envie de prendre l'équilibré cette fois. C'est la dernière fois que j'avais pris le bâtard. Cette fois, je vais prendre le criquet. Parce qu'en plus, c'est Gemini criquet. Vous avez la ref. Je vous conseille de sortir d'ici. Ça y est, je peux courir. C'est soit un ou deux. J'allais sûrement pas prendre la voie de la force. Oui, ça c'est clair. Menu garde, ruée, esquive. Non mais apprends-moi les trucs. Ça va trop vite. Verrouillage, changer d'arme. Je n'ai qu'une arme. Je n'ai qu'un plaisir. La gare centrale de Krat. Bonjour. Attaque normale, attaque spéciale. Maintenir pour effectuer une attaque chargée. Et ça, c'est la parade. Oh. Oh oui. Socrate. Exactement. Fefe, il a pris fort. Ça avait l'air plutôt bien. Bon, attendez. Je reviens au menu. Je vais faire comme quoi Fefe alors. Mais c'est fort d'un coup, le jeu. Ce n'était pas fort. Puis tout d'un coup, c'est fort. La roue à dans le scie. C'est quoi ça ? Vous assisterez au plus grand spectacle de l'activité humaine sur Terre. C'est votre destination finale. Passez un séjour prospère et sans danger. Prospère, le purineur. Augmentation du nombre maximal d'utilisation. Qu'est-ce que c'est que ça ? Utiliser un accumulateur de pulsation pour restaurer vos PV. Vous ne pouvez utiliser d'accumulateur de pulsation qu'un certain nombre de fois. Une fois cette limite atteinte, l'accumulateur sera déchargé. Attaque un ennemi lorsque l'accumulateur est déchargé pour le recharger progressivement. Ah oui, tu peux recharger tes potions. Grande exposition de Krat. 18xx, venez admirer le plus grand spectacle de toute la planète. Vivir le futur du monde. Donc c'est les astuces bien sûr. Et du coup les astuces... Comment on court plus vite que ça ? Ah, c'est avec B. Les astuces ont l'air de se recharger si on tape des ennemis. Est-ce qu'il y a une attaque genre course ? Oh, elle est trop bien cette arme, OMG. Ah ! Par contre l'animation est grave longue. C'est quoi les rois d'Ancy ? Je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu les tutos. Il y avait écrit des tutos. Ça c'est genre esquive sans toucher au bouton. Et ça c'est roulade. Ok. Par contre il peut me virer le tuto en haut là ? Sac supplémentaire. Il faut que j'aille lire les items qu'on a ramassés là. Qu'est-ce que c'est ? L'affûteuse, ça c'est pour affûter ton arme. Le dernier recours pour que la mort immédiate du personnage lors de son utilisation en appareil spécial qui libère d'un coup toute l'énergie de l'organe P meurt après utilisation. Pourquoi j'utiliserais ça ? Catalyseur de fable. Fabriqué afin de compléter les capacités d'une marionnette recharge rapidement votre fable. Roue à dents de scie assez répandu peut être jeté pour détourner la tension d'un ennemi. Ergo plus sang. Une pierre mystérieuse pour moi de trouver la cratte. C'est l'XP les ergots ? Vous pouvez voir ? Ouais. Il n'y a pas d'animation. Ce n'est pas comme Dark Souls où il faut attendre qu'il fasse... Un agent de la gare en a les clés. C'est le plan C, ouais. Ah la garde ! Vous pouvez bloquer les attaques ennemies avec votre garde. Si votre garde est réussie, les dégâts subis sont réduits au prix de votre endurance. Les dégâts réduits sont transférés dans votre regain de garde. Le regain de garde s'accumule, diminue progressivement au bout d'un certain temps. Si vous avez accumulé du regain de garde, vous pouvez attaquer les ennemis pour récupérer des PV. Et j'ai rien compris. Pour accomplir une garde parfaite, effectuer une garde réussie juste avant de vous faire toucher. Avec une garde parfaite, vous ne subissez aucun dégâts. Consommez seulement de l'endurance. Vous pouvez utiliser les gardes parfaites pour détruire l'arme d'un ennemi ou le rendre stupéfiable. Tous les chemins mènent ta préola. Eh, doucement là. Mais non, mais... C'était pour rire, mais je tape dans les murs. Il n'y a pas de loot sur les ennemis. Comment il est mort, lui ? Ouah, trop stylé. C'est bon, c'est comme Dark Souls. On peut casser les pots cassés. Coup de grâce lorsque vous êtes derrière un ennemi. Bah, elle est trop bien cette arme, what the fuck. Je crois qu'il allait se relever le bâtard, genre en mode paye ton coup de grâce, quoi. Ah oui, là, il y a la Bénalade, là. Oh, la parade parfaite que j'y ai mis, là. Allez, so long, hein. Et du coup, j'ai mon LB plus Y, déjà. J'ai mon attaque spéciale. Note de passager. Si vous trouvez cette lettre, sortez de la gare et fuyez. Et surtout, restez loin de la salle d'attente. J'y ai vu une énorme marionnette battre à mort des gens. Belle ambiance. J'ai pas eu un anneau aussi, genre ? Équipement. Piaise de défense. Aux satures de base du syndicat de l'atelier. Elles absorbent les dégâts physiques. Qu'est-ce que c'est que ça ? Syndicat de l'atelier. On montre les résistances aux attributs des marionnettes. Elles renforcent la résistance au statut négatif. Prototype de cartouche. Doublure certifiée du syndicat de l'atelier. Je suis perdu. Je suis totalement perdu, là. Je sais pas pourquoi j'ai déjà tous ces trucs-là. Coucou. C'est bien le sport ? Oui. Oui, c'est bien pour quoi. Enfin, c'est bien. Oui, c'est bien le sport, mais... Ça fait mal, le sport. Je suis d'accord. Je t'ai blessé. Je t'ai fait une équimose. Aïe, 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 aïe. Les aléas du sport. Bah ouais, ouais. Tu vas te renforcer et après, t'auras plus mal. Fragments d'ergot faibles. Donc encore de l'ISP. Le nez qui mousse. Merci Sayajin pour les 33 mois. Oui, pour y jouer, là, il faut la Deluxe. Il y a des... Quoi ? Un petit peu, ouais. On a un peu pris la pluie avec Rosco, c'est vrai. Il y a des portes et des échelles partout dans Crath qui sont verrouillées par des appareils. Vous pouvez déverrouiller ces portes, descendre les échelles pour créer des raccourcis. Catalyseur de fable. Il faudrait que j'essaye d'utiliser ma fable, là, sur lui, là. La fable de la fontaine, là. LBY, ça fait quoi LBY ? Ah, super. Bah, génial. C'était pas mal, LBY, hein. Mais non, mais... Je suis perdu dans les touches, là. Oh, le bâtard. J'ai plus les timings. Oh, bah, vas-y. Bah, fais-toi plaisir, surtout. Non, mais c'est interdit, ça. Ah, super. Bah, j'aurai du dodge, voilà. RT, maintenir pour une attaque chargée en attaquant la barre de PV d'un ennemi se rentourait de blanc. Ah, oui, la barre de PV se rentourait de blanc. Vous pouvez les stupéfier avec une attaque chargée. Mais j'allais te stupéfix ! Mais vas-y ! Merci, Wellam, pour les 25 mois de T2, des gros bisous. Je me suis perdu dans les boutons, là. J'ai appuyé sur LB plus Y et après, je savais plus jouer au jeu. C'est incroyable, ça. Je me suis perdu, là. Je vais me faire rembourser, je pense. Je pense que je vais me faire rembourser le jeu, là. Ah, donc lui aussi, il loot. Donc la fable, c'est ma fameuse barre bleue, là. En fait, le truc est vraiment chaud. Que j'avais déjà trouvé dans la démo, comparé à, par exemple, un jeu comme Sekiro. C'est que les coups ne sont pas cancellables, en fait. C'est-à-dire que si je balance une attaque, je ne peux pas cancel par garde. Si j'ai balancé une attaque, il faut que j'attende le bout de l'attaque avant de pouvoir faire ça. C'est vrai que c'est un coup à prendre, parce que du coup, tu ne peux pas vraiment bourrer les ennemis et après essayer de dire... Ah bah non, attends. Attends, je mets une garde, là. Le jeu, oui, je punis bien. C'est plus proche d'un... En fait, c'est proche d'un Souls en termes de... de timing dans lesquels tu peux taper. Mais par contre, le gameplay, il est plus sur la garde qui est comme Sekiro, mais sauf que du coup, dans Sekiro, tu peux cancel tes coups, quoi. Comme dans Elden Ring. Oui, par exemple. Mais Elden Ring, tu n'as pas de système de garde parfaite, truc à la Sekiro comme ça. Donc c'est un peu un mélange des deux, en fait. Bon, vas-y, il est où, là ? Je débarque, là. Oh, le bâtard ! J'avais déjà pris le prank tout à l'heure, ouais. C'est Kuro de One Piece, lui. Mais vous êtes combien, là ? Oh, la garde parfaite. Allez, saut long. Il y en a des contrôleurs RATP. Bon, en même temps, si je ne paye pas mon billet, petit coup de Ben Alad, hein. L'équipe, l'ergot. Utilisez les arts de fable de l'âme. Lors d'une garde, utilisez les arts de fable de la poignée. Les arts de fable changent selon chaque lame et poignée d'armes. Les arts de fable utilisent des emplacements de fable. Les différents arts de fable utilisent un nombre différent d'emplacements. Alors, attends, parce que... Du coup, pendant la garde, je peux utiliser LBY, genre. Ah non, mais ça ne marche pas. Non, mais LBY, c'est une sacrée brasse, en vrai ! Allez, hop ! Coup de grâce, tenez-vous en face d'un ennemi stupéfié. BRB. Et ça, c'est quoi, ça ? Mets-lui le coup de grâce. Il faut voir le Y, là ? Ah bon ! Clé de l'entrée principale de la gare centrale, ossature légère du syndicat de l'atelier. Ah bon ! Le Y est un peu puissant, mais il dépense mes 3 barres, quoi. roue à dents de scie. C'est là ? Ah non, mais ça, c'est le début, ça. Les 3 choc-bars, clairement. Choc-bar-head. Ah mais je vais pouvoir aller là-bas, non ? Je vais pouvoir ouvrir cette porte. Clé de l'entrée principale de la gare centrale de Karte. Ouais, donc l'autre, c'était juste une porte que je peux ouvrir dans un seul sens, et celle-là, c'est celle de la clé. Le jeu est très, très beau. C'est validé qu'il a une belle DA. En vrai, il tourne bien. Après, bon, j'ai un beau PC, donc je peux pas dire, mais... Pour l'instant, ça tourne bien. La lumière, je peux la couper et la remettre. Ok, donc si je meurs, la lumière reste. Donc là, j'aiguise mon arme sur mon bras. C'est la barre qui est en bas à droite. Apparemment, il est ultra bien opti, le jeu. En vrai, ce serait stylé. Utilisez un Stargazer pour restaurer la totalité des PV et de l'endurance pour charger vos accumulateurs de pulsation. Vous ressusciterez à cet endroit après votre mort. N'oubliez pas que ce processus ressuscite également vos ennemis en plus de votre personnage. D'accord, et du coup, au Stargazer, on peut faire des trucs ou pas ? J'arrive à l'Hôtel Krat. Montée de niveau, utiliser le stockage. Attends, montée de niveau... Eh mais alors, attends, mon arme, est-ce qu'il sait en mobilité ? Et est-ce qu'il sait en technique ? Je peux venir surtout, si tu veux. J'arrive, je dois aider des personnes dans la maison. Louise était bloquée dans sa brassière. Alors... Elles font quoi les stats ? Ça, ça augmente les PV, le regain de garde, la défense physique. De toute façon, tout va augmenter la défense. J'imagine, c'est comme dans... C'est comme dans les Souls. Ok, l'endurance sur la vigueur. Capacité, c'est la légion et le poids. Je sais pas ce que c'est que la légion. C'est quoi la légion ? Y'a pas un bouton qui me permet d'aller voir ce que c'est, tout ça, là ? Information sur le personnage. Non mais là, dis-moi ce que c'est, tous ces trucs-là, là. Nous sommes légion. J'ai pas accès à mes queutres, là ? Satur légère du syndicat de l'atelier de Satur de base. Ouais, il faudrait que j'équipe ça, moi. J'ai un malade. Ok. Légion comme la ligue PoE. Ça doit être ça, ouais. Le Satur de base. Le Satur légère. Mais ça pèse plus lourd, par contre. Les amulettes, j'en ai pas. Le bras, j'en ai qu'un seul. Ok. C'est quoi, toutes ces stats, là ? Explique-moi, là. Y'a pas un tuto, des stats ? Emplacement de fable, regain de garde. La légion, mais étrangère, bien vu. J'ai la ref. Légion, c'est ton bras, je crois. Ils veulent pas me le dire, genre ? Ils veulent pas me dire ce que c'est, les queutres, là ? Que genre, t'as des stats, mais tu sais pas ce que c'est que les stats. Bref. Avec la souris, peut-être. Ah non. On veut pas savoir. J'ai pas le droit de savoir. J'ai pas le droit de savoir ce que c'est, les bails, là. Dans tous les cas, mon personnage a l'air d'être mobilité et technique. La mobilité, ça augmente. Ça augmente quoi ? La mobilité augmente la défense et l'attaque, c'est tout. Tu me diras que la technique, comme ça, ça a l'air d'augmenter que ça aussi. Là où la vitalité, tu vois que ça augmente la garde, ça augmente les PV. Ouais, je vais me mettre deux points de vitalité et un point de technique. Je sais pas. Je sais pas ce que je fais, là. J'ai rien compris aux stats. J'ai eu 0 sur 20, mais en même temps, le jeu, il m'a rien dit. Ça doit être dans le manuel à l'ancienne. Hé, mais quand tu fais start, tu vois, y'a pas l'air d'avoir de manuel. Tu vois, y'a pas de guide. Ah si, guide ! Attends. Y'a un guide des stats ou... en mourant dans la zone de boss, disruption, choc, corruption, décomposition. La surchauffe se produit lorsque les dégâts de feu s'accumulent, l'appareil de verrouillage, bras de légion. Ouais, ouais, objet de jet. Hein, y'a rien qui parle des trucs. Plus le poids de votre équipement est élevé, plus votre vitesse de déplacement de récupération d'endurance diminue. Dépasser la limite de poids, réduire grandement votre vitesse, améliorez votre capacité pour augmenter la limite de poids des jouets que vous pouvez équiper. Bizarre qu'il y a rien sur les stats, quoi. La légion, c'est le bras, mais ça représente quoi d'augmenter des points de bras ? C'est quoi ? C'est les dégâts qu'inflige le bras, c'est sa capacité à se recharger, c'est les points de magie qu'il génère. C'est pas clair. À tout moment, dans un soul, si t'appuies sur start dans les stats, tu vois exactement ce qu'elles font. Les stats, tu découvriras plus tard. Journal de Krat, numéro 183. Où est-ce qu'on les voit ces trucs-là ? C'est du lore. Le lore m'en fout. Ok. J'ai outé un anneau au passage ou j'ai dit de la merde ? Non, j'ai dit de la merde. On est au début, on est littéralement au début. Pas dans le 2. C'est vrai que dans Dark Souls 2, il y a des stats, 10 ans après, on sait pas trop ce qu'elles font encore. Oh, j'ai tapé le poteau. Les arts de fable de la poignée. Alors ça, je sais pas ce que ça fait. Alors j'ai peut-être un timing de parade meilleur qu'avant, je sais pas. Je peux voir. Bon, LB plus Y, il faudrait que j'aille voir dans les menus ce qu'il fait, mais c'est pas clair. Roue à Donnecy. Utiliser un objet de ceinture pour utiliser un objet de G pour effectuer une attaque à distance. J'ai envie de prendre tous les items. On a enfin notre Bloodborne en 60 FPS. 120 même. Ouais, Bloodborne en 60 là, ça arrive fort. J'ai des insides. Ça arrive aussi fort que Sixon. Arrête de jouer avec la machine là. Tu trouves un lien avec les stats, expliquez si tu veux. Ah mais si c'est expliqué plus tard dans le jeu, je vais attendre que le jeu me l'introduise. Il y a peut-être une raison pour laquelle il me le dit pas maintenant, mais je trouve ça bizarre quand même. C'est venu dans la ville de Krat, en l'honneur de Valentinus qui a érigé la pierre angulaire de l'origine. Ça la pète un petit peu, Valentinus. Je ne veux pas te faire une vidéo de 20 minutes 0.1, c'est à des insides. Je vous en parle. J'ai pu tester Spider-Man 2. Je dirais même... Je dirais même PlayStation Régal. Il y a eu un petit showcase hier et j'ai vu des titres de vidéos PlayStation Régal. C'est vrai, en même temps, hier, PlayStation nous a régalé. PlayStation Régal. En même temps, ils ont montré Spider-Man. Donc à partir du moment... Spider-Man, il pourrait péter dans un pot. La vérité, c'est que la plupart des influenceurs gaming seraient en mode... Parce que je suis d'accord avec vous, Spider-Man 2, ça risque d'être un très bon jeu. Genre vraiment, moi, je vais y jouer. Spider-Man 2, j'ai hâte, je vais jouer à... Enfin, j'ai hâte. Je ne suis plus aussi hype qu'au premier jeu, mais genre Spider-Man 2, je vais jouer à Spider-Man 2. Mais j'ai l'impression vraiment que genre, on sait que ça va être un bon jeu, on sait que ça va se vendre comme des petits pains, mais pour autant, tu vois n'importe quel trailer où Spider-Man, il chie dans un pot et tout le monde en va dans... Oh là là, merci, merci PlayStation. Oui, comme tous les autres trailers qu'on a vus de Spider-Man jusque là. Alors que... Oui, FF7 pour le coup, bon, ça change un peu plus. FF7 Rebirth, bon... C'est pas trop ma cam un FF7 Remake, mais j'ai trouvé que le trailer de FF7 Rebirth envoyait déjà plus que le trailer de Spider-Man 2. C'est la même chose avec Hideo Kojima, c'est vrai. Mais c'est pas vraiment pareil. Hideo Kojima, il est mainstream dans le jeu vidéo, mais pas de la même façon que Spider-Man, il est vraiment mainstream dans la vie, tu vois. C'est-à-dire la même de Teoteka en soi. Ah oui, la moindre vidéo de gameplay de Teoteka à l'époque, tout le monde pétait les plombs. Non, pas moi. Pour autant, est-ce que ça m'empêchait de kiffer le jeu et c'est probablement mon gothi ? Non, tu vois. Mais je me suis jamais masturbé sur un trailer de Teoteka, tu vois. Juste quand le jeu est sorti et que j'y ai joué manette en main, j'ai kiffé de fou. Fragment d'ergot. J'ai trouvé un boss. On en avait trouvé un dans la démo et là, je crois qu'on s'approche d'un boss. Attaque furieuse, certains ennemis peuvent devenir rouge. Utilisez une attaque puissante appelée attaque furieuse. Vous ne pouvez ni esquiver, ni utiliser une garde contre ces attaques, mais une garde parfaite, vous pouvez les contrer. Ah, donc les attaques rouges, on peut les parer qu'avec la garde parfaite. Ok. Tu me fais peur ! Quel bâtard. Je suis en avance sur tous mes timings. Bien wesh, frérot ! Bien wesh, la Pinnock ! Mais... Oh là là ! En fait, mon attaque, elle est rinsaxe, mon attaque puissante, parce qu'il faut vraiment que je la charge comme un... Voilà. Comme un fumiax. Allez, saut longue. Pour la barre blanche, il faut vraiment que j'appuie sur RT longtemps et du coup, il faut que ma deuxième attaque touche. Il ne faut pas simplement que mon premier coup d'épée touche, il faut surtout que le deuxième touche. On l'a bien vu parce que j'ai wiffé le premier mais j'ai rentré le deuxième et ça a stun l'ennemi. L'histoire a l'air pas mal ou c'est juste du second plan ? Tu vois les histoires de genre des From Software ? Bah pareil, je pense. On va rien comprendre et à la fin, tout le monde va dire « Ouah, c'était génial. » C'était génial. J'ai lu les 36 descriptions d'objets vraiment en masterclass. En vrai, moi, je me plains pas. Pourquoi ? Mais je préfère ça dans les jeux vidéo que de suivre des cinématiques pendant 15 ans. Donc moi, je me plains absolument pas d'avoir des lores ultra-cryptiques comme ça où on comprend rien si on lit pas des milliards d'items parce que du coup, tu lis pas les items et tu... C'était quoi ce bruit ? Ah, j'ai regagné une potion. Nice. Attaque ascendante ou descendante. Tiens, mange. Donc si je fais pas une attaque parfaite, ça me consomme de l'endurance et ça prend de la barre orange dans ma vie. Pour récupérer cette barre orange, il faut que je touche des ennemis avec mes attaques de base. Enfin, en tapant. Pour autant, outil de réparation d'urgence de Vengigi. Pour autant, si je fais une parade parfaite, ça consomme juste de l'endurance et ça me prend pas de la vie orange. Il faut faire attention de bien jouer. De mémoire, je crois que le boss est en haut. Je crois que je sais plus. Je dis de mémoire mais je m'en remède pas. Oh, le double kill. Tiens, parade parfaite. Et je crois aussi que les parades parfaites font en sorte de briser la posture des ennemis. Ce qui fait que je peux plus vite mettre leur barre de vie en blanc pour leur mettre une attaque spéciale et les stun. Soit c'est parade parfaite, soit c'est garde si c'est pas parfait. Oui, c'est ça. Mais ils appellent ça une garde parfaite, pas une parade parfaite. Est-ce que je vois où on est là ? J'ai ouvert le raccourci. Ah, le boss est là-bas. So, please, be careful. Please, be careful. Merci, Norbatul pour les 19 mois. D'accord, avec toi sur le suçage de cul intensif, certaines licences, créateurs, un peu côté du sujet, toujours concernant Marvel, le film Craven, on en pense quoi ? Je savais même pas que ça existait. Un de mes super vilains préférés, j'ai un peu hâte de voir ce que ça donnera en film. Je savais pas que ça existait. Moi, je préférerais le voir dans un film Spider-Man que sur un film perso, Craven, mais pourquoi pas. Ah, mais je peux pas passer par là, en fait. C'est bloqué. Bloqué. Merci, Damon, ANS pour le prime. Merci, Molito, BV pour les 13 mois aussi. Des bisous. Morbius 2, incoming. Pour Craven, il y a peut-être des chances. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Ah, il veut que je tente les parades parfaites. Oh, oui. Oh, oui. Oui. Et là, hop. Attends. Il faut vraiment que j'aille toucher. C'est chaud la semaine, un peu. OK, encore une petite dernière. Ah, mais si mon arme est pas... Attends. Si mon arme est pas aiguisée, je peux pas faire l'attaque qui stomp. Eh, d'accord. C'est plus compliqué que ce que je pensais, ça. Je suis en retard. Je suis bon. Le retour de Amagiz. Oui, il faut Amagizé. Et là, c'est... C'est... Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Crot, visiteur. Je ne pensais pas qu'il y avait de stalkers pour combattre les puppets. Tu ne l'as pas entendu ? Les figures. La toute organisation se couche. Tout ce qui est resté sont des amateurs qui pensent qu'ils peuvent combattre en leur propre. Tu devrais acheter quelque chose pendant le festival. On ne peut compter que sur soi. On ne peut pas compter que sur soi. On peut voir. Ah, donc, il vend les armes de départ qu'on n'a pas pris, bien sûr. Abrasif de décharge électrique imprègne temporairement une arme avec une décharge électrique. C'est la résine de pain doré. L'accumulateur a lancé une batterie au rendement pouvant être lancé un fusil dégât de décharge électrique dans la zone. Ok, 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 ok. Je ne dois rien acheter comme d'hab. De toute façon, dans tous les souls, à chaque fois, on est là en mode let's go. On va acheter. Non, on achète déjà rien. J'utilise les 5. Puis les 3. J'ai 3200, là. Je vais pouvoir monter de niveau. la vigueur, c'est l'endurance. C'est quoi ? Je vais prendre de l'endurance aussi. Endurance technique et vitalité pour l'instant. Les bloodborne sans les flingues. Bah, en fait, on a un bras et peut-être que le bras il fera office de flingue. Marinette de défilé. Maître du défilé. Un remarquable modèle de marionnette de défilé venu de l'atelier pour fêter la grande exposition. Serait-ce le boss que nous allons affronter ? Ouais, du rock'n'roll. Bah, allons voir ça tout de suite. C'est bien lui. C'est Ben Guigui. C'est Benigny. C'est le maître du défilé. Wow, wow, wow. Oh, j'ai essayé de le parade parfaite mais ce n'est pas passé. Aïe, 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 aïe. Il n'y a aucune parade qui passe, là. Non. Putain, il faut que je fasse gaffe à ça. Ben Guigui ! Ah, merci. Super, nickel. Attends, c'est ouf. Faut que je me mette pour le cutru, là ? Attends ! Je me fais baiser, là ? Ok. Oh, le bâtard. J'ai voulu esquiver avec X comme un abruti. C'est virer la tête. Non. Oh, non. J'ai voulu parade parfaite. Je n'aurais jamais dû. Je n'ai fait aucune parade, là. C'est bon. Nice. Il fait quoi, là ? Il fait quoi, le bras gauche ? Il est trop facile, votre jeu, aussi. C'est bon. On ne peut pas avoir des jeux difficiles, en vrai ? On sait combien il y a de frames pour la parade. Je ne sais pas. En vrai, ce n'est pas tant que ça, je pense, mais... C'est bon, les jeux pour les bébés, là. Après, on l'a déjà fait dans la démo. Catalyseur de fable. On l'avait fait dans la démo, ça aide. Parce que dans la démo, c'est là que j'avais découvert qu'il fallait jouer les parades plus que l'esquive. Enfin, je trouve, en tout cas, que ça me correspond mieux. 0 sur 20, il ne faut pas casser les caisses. La parade n'est pas si simple, il faut vraiment connaître le bon timing. Mais je pense que, je crois, dans le jeu, plus tard, tu peux avoir des amulettes qui t'augmentent le timing de parade. Tu peux faciliter le jeu avec des amulettes plus tard, je crois. Tu es mort combien de fois dans la démo ? Je ne sais plus. S'il veut, lui. Je ne sais plus, bien 5 fois, je pense, non ? On pourrait retourner voir la démo. Là, en connaissant les mécaniques, ça va beaucoup plus vite. Le plus grand luxe que vous ayez jamais connu, l'hôtel Krat. Faites-vous plaisir avec une journée inoubliable. Je vais devoir mentir. Je suis le Pinoc. Le Pinoc qui va mentir. C'est pas Benalla, le premier boss ? Non, lui, c'était un mini-boss, quoi. Un petit mob, comme dans les Souls. Un spécial, un élite. C'est la voix de la femme dans Demon's Souls. Peut-être. En tout cas, c'est le même style. Même style de voix narratrice. Pierre de lune cachée. Pas dans ce monde, c'était le meilleur matériau de renforcement dans l'urgence que j'ai essayé de l'utiliser. J'ai pas eu le temps de lire. Qu'est-ce que je viens d'avoir, là ? Déjà ça. De l'ergot arraché au maître du défilé, il est rempli d'un immense pouvoir. Un chasseur de trésors pourrait être intéressé par cet ergot rare. Malgré la disparition de toute son audience dans un océan de sang, le maître du défilé n'a pas perdu sa joie. Le spectacle continue tant qu'il reste un roi. Quartz. Petit fragment d'ergot coloré. Active une capacité spéciale quand il est équipé sur l'organe P. A meilleurs, une lame d'arme normale jusqu'à plus 3. Ah, OK. Bras de Légion, pièce de défense, amulette, posthume, geste, objet à collecter. Assise à Rassad pour les 6 mois. C'était chaud la semaine, le scooter. Si t'es fait voler ton scooter, c'est chaud la fin de semaine. J'ai bien envie de voir ce qu'il se passe si je ne mens pas. RP Pinocchio qui ne ment pas. Puppets are a constant source of trouble. The hotel forbids all outside puppets. Please leave the premises. Ah bon ? Bah j'ai l'air d'un con là. Welcome to the sanctuary of all art. Je suis un humain. Ah oui, donc c'est parce qu'une marionnette ne peut pas mentir que de fait, il m'accueille quand même. Je suis la seule marionnette de l'univers à pouvoir mentir. Pour l'instant, tu me diras. Je me rappelle pas avoir fait ça dans la démo. Mon nez s'allonge. Ça va. Si tu l'avais fait... Oh bah j'allais pas les souvenirs. Je perds la boule. Je perds la béboire. Il est beau l'hôtel quand même. Les mensonges de paix. Je vais allumer la clim parce que j'ai trop chaud là. Il faut que je respire. Je respire pas. Oh. Oh, je ne respire pas dans la pièce là. Pouf. Merde, mais c'est la fin du jeu. Ah bah merde. Putain, j'ai loupé la fin du jeu quoi. C'était sympa, mais un petit peu court sur les bords quoi. Heureusement, Spider-Man 2, PlayStation nous régale. J'avais du skip ça, non ? J'ai aucun souvenir de ce trailer. J'ai aucun souvenir de ce trailer. Vas-y, Siphonia, pour les 12 mois de prime. Des bisous. On vient de se faire spoil tout le jeu là, je pense. J'ai peur, je vais jeter mes jouets. C'est la réaction que j'avais eue avec Toy Story. J'ai jeté tous mes jouets. Ok, Bloodborne. En même temps, c'est une marionnette aussi dans Bloodborne. Je suis très heureuse de voir toi. Je suis Sofie. J'ai attendu pour toi. J'ai cherché toute la ville de Crott pour te trouver. Vous devez avoir des questions. Geppetto aura des réponses. Mais nous devons le trouver first. Il a été la dernière fois sur l'Elysian Boulevard. All of Crott est dangereux pour les humains. Et ce quartier est l'un des scariestres. Please find Geppetto on Elysian Boulevard. I'll explain more once you find him. Geppetto. Vous pouvez monter de niveau en parlant à Sofia avec de l'ergot en votre possession. Vous pouvez augmenter vos statistiques quand vous montez de niveau. Donc là, je vais peut-être apprendre ce que font les statistiques. Ah non. C'est quoi les stats ? Je sais pas. Gemini a l'air secoué. On le voit pas Gemini sur moi, si ? Le vrai Gemini n'est pas si calme. Je ne suis pas inventaire. Mais peut-être que je peux le fixer. Ou peut-être que il va se fixer en temps. Attends. Prends ce pocket watch. Crott est un labyrinthe de perils maintenant. Ce watch va vous guider à un endroit safe. Fais-toi, un gentil. la montre goussée des phases de la lune. Après, il y a un pouvoir mystique. Son pouvoir permet au garçon de remonter à... D'accord. De remonter assez loin dans le temps pour retrouver un corps en parfait état. Le pouvoir contenu dans cette montre renvoie l'utilisateur au dernier Stargazer visité ou au Stargazer de l'hôtel. Donc c'est comme l'os de retour ? Sauf que c'est utilisable à la fille ? Ou c'est moi ? En fait, c'est ça. En fait, c'est ça. En fait... C'est pour ça que les PNJ de Starfield ressemblent aux PNJ de l'Eyes of Pi. C'est que c'est tous des marionnettes. C'est pas des Astriens ou je ne sais quoi. Lui acheter des chargeurs de Légion, des roues à dents de scie, des catalyzers de fables. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut vendre en fait ? Ça, ça vaut 5000 bien sûr, logique. Mais apparemment, ça pourrait intéresser quelqu'un. Pauvre type qui fait juste son taf et se fait insulter. La marionnette n'a pas de conscience apparemment, à part moi. Le guide des attractions de crates de Bengigui. Il y a une vieille en fauteuil roulant. C'est bien doubléant, hein. Un coffine ? Un coffine ? Souvenir de quelqu'un, exhiber ses vêtements. Je peux exhiber mes vêtements, là ? Je peux m'exhiber ? Elle est belle, cette tenue-là aussi, hein. Bon, la tenue de la Deluxe, quoi. Mais non. Envie de m'exhiber, là. Comment ? Objet utilisable ? Costume ? C'est vrai que c'est supplémentaire. Est-ce qu'on peut mettre des gestes, ici ? Exhiber les vêtements. Ok. Et du coup, si je fais ça, ça... Waouh, j'ai vraiment des beaux vêtements. Ah, par contre, t'es anim-lock dans les... T'es anim-lock dans les gestes. Je peux pas... Je peux pas dire stop. Ah, la DA est assez sensationnelle, en vrai. Mais même le feeling de combat, c'est assez rare que les jeux qui essayent de faire des souls-like aient un bon feeling de combat. Pour l'instant, ça marche pas très bien, je trouve. A voir sur la durée, bien sûr. Eugénie. You should take this. Geppetto left it with me. Waouh. Ça, c'est ma fusée, ça. Merci la patate au four pour les 16 mois à l'instant. Des bisous. Le bras de Légion est un équipement spécial sur le brago. Chaque bras de Légion possède sa propre capacité de combat. Le bras de Légion peut être modifié en différentes formes. Les modifications peuvent être effectuées à l'aide de la machine d'artisanat de Vengigi. Ok. Mais il y a un petit coucou, là. Il y a Woody Woodpecker. Je le fais trop bien, je trouve. 18 sur 20. Envie de hurler. Trop bien, on peut vraiment manipuler la caméra comme on veut, là. Oh ! Je viens d'enquêter... Quoi ? B. You cannot enquêter le cat. C'est un étranger. Ça, les chats, c'est validé que ça se laisse pas pète comme ça. Le cat, c'est que Tessus est un chat, en fait. C'est vrai que les chats, des fois, c'est un peu des Tarbas, quand même. Changer de bras de Légion. Machine d'artisanat de Vengigi. Mon chat, c'est pas comme ça. Il y a des chats qui sont pas comme ça. Revoir le guide. De la chance pour tous les visiteurs du repos pour tous les voyageurs des bénédictions pour tous les compagnons. Compagnons d'infortune, bien sûr. Not all cats. Ok. Les trois chats, c'est des crèmes. Oui, non, mais bien sûr. Elles cravent des haches, là? Améliorez une arme, altérez la poignée. Alors, vas-y, comment on améliore les armes? Si vous avez une pierre de lune, Eugénie peut vous aider à améliorer la lame d'une arme. La puissance d'attaque de l'arme augmente quand vous améliorez la lame. L'amélioration de certaines lames nécessite une pierre de lune particulière. Donc là, par exemple, j'ai une pierre de lune cachée plus 200 d'ergot. Ça va augmenter ça. En plus un. Ensuite, il faut deux pierres de lune cachées. Et c'est Lost Ark ou quoi, là? Vous pouvez apporter des manivelles à Eugénie pour altérer les poignées. Les propriétés de chaque poignée s'améliorent en fonction des capacités par défaut de votre personnage. Vous pouvez modifier cette propriété cet échelon une fois avec une altération de poignée. Néanmoins, vous pouvez toujours le réinitialiser avec une manivelle équilibrée. Donc, manivelle équilibrée, ça reset les altérations. Et sinon, après, tu fais quoi? Il faut des manivelles de technique, manivelles de mobilité, manivelles de progression. Ah oui, et ça altère les stats donnés par ton arme. Ah oui, si tu as envie qu'elle se caille plus en technique qu'en mobilité, tu mets dessus des altérations de manivelle de technique. Iiiiiiii. D'accord, d'accord. Ça, ça a l'air un peu complexe, en vrai. À propos de l'entraînement, à propos du Stargazer. Merci Spraybait pour les 21 mois d'Elysée. Et l'entraînement? If you want to test your skills or try new techniques, head for the garden. The stalker has captured a puppet to use for training. Don't look at me like that. Everyone hates puppets. I know whose side you're on. Ok. Salut Crazy Panda Lover. En vrai, ça va. Je suis très, très... Ça va, mais je suis très fatigué cette semaine. J'ai fait énormément de choses et j'ai très hâte de... En fait, là, le jeu est trop bien, donc je game, mais je vous avoue que, en vrai, je vais passer ma meilleure nuit, là. Et que demain, je vais passer ma meilleure journée à rien branler parce que... Après le marathon Starfield, on s'est quand même fait une grosse semaine, cette semaine, là. Et j'accuse un peu le coup. Je ne vais pas vous mentir. Il y a beaucoup de taf. Et beaucoup de stream aussi. On a vraiment beaucoup streamé cette semaine aussi. C'est bien Starfield. Moi, j'ai kiffé de fou. Du coup, je vais monter de niveau et on va progresser. On a parlé à tout le monde, donc... Qu'est-ce qu'elle peut nous dire, elle, sinon ? Au propos de la lampe, c'est quoi la monade ? Ah, donc il est dans la lampe. Ok, Gemini, il est dans la lampe. Au propos de l'ergot, j'essaie de m'imprégner un peu du lore pour voir ce que ça raconte, mais... Bon, c'est... Oui, c'est comme les souls et tout. On pine rien à rien. Euh... Vitalité, vigueur. C'est toujours un classique. Barre de vie, barre d'endue. On va se faire chier plus que ça pour l'instant. On verra plus tard si on comprend un peu ce que donnent les stats. Du coup, la suite, ça a l'air d'être par là. Donc, on va voir ce qu'il y a à l'étage de l'hôtel. Ça a l'air d'être notre hub, en fait. Des enfants qui tiennent des chandelles. Il vous faut une clé de l'entrée de la rue. La rue comment ? La rue Rosa Isabelle. La monade, c'est l'ancêtre historique, l'ancêtre théorique de l'atome, ce qui ne peut être scindé. Et du coup, c'est une rêve par rapport à la monade d'eau. Genre la monade d'eau, l'épée monade d'eau dans Xenoblade, c'est une rêve à la monade ou pas ? Parce que pour moi, la monade, du coup, c'est voir le futur, quoi. Bon, y'a rien à l'étage. Y'a des beaux tableaux, hein. Donc, on avait arrêté la démo pas longtemps après ça. Je me rappelle que je m'étais un peu baladé dans la zone d'après. Même un peu plus que baladé, mais j'étais pas allé jusqu'à trouver un autre boss, en tout cas. Quand tu mets une monade dans le lit, ça fait une limonade. Merci Benéchoïde pour les 63 mois déjà. C'est un concept. l'ébnicien, la monade. Plus un concept philosophique, une idée qui peut pas se diviser pour faire très très simple. Là, je suis complètement matrixed par Starfield. J'ai l'impression que je peux loot tout partout, alors que ce qui est bien dans les souls, c'est que ce que tu peux loot, ça brille. là, le bazar. Il y a un truc qui s'est envolé, là, non ? Il y a un truc qui s'est envolé, là. We are safe. C'était un boog. Il y a tout woman qui vole. Alors, on peut se téléporter vers les autres Stargazers, on peut changer de bras de Légion, utiliser le stockage, parler avec Gemini. Et il fait des bruits criqués entre tous les trucs. Changer de bras de Légion. Je peux pas, pour l'instant. Du coup, maintenant, je vais avoir le grappin quand mon bras est chargé. Ça, c'est bien qu'on ait la TP dès le début, en vrai. On mérite. Marre des jeux où il faut attendre plus tard pour avoir la TP, là. Ah, j'ai le droit d'utiliser mon bras de Légion. On va tout de suite essayer. Oula, 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 oula. Alors, c'est LT. Ah oui. Ah oui, bien, le grappin. J'ai tellement envie de refaire Sekiro aussi, en vrai. C'est tellement le meilleur From Software ever. Euh, non, j'ai pas ré. La véritère. Rue de Riche. Ah si, en fait, on nous raconte quand même beaucoup de lore, comparé à du Dark Souls. Le PNJ, il est en train de nous backseat tout l'univers. Sekiro, God Tear, j'avais de suite, malheureusement. En vrai, espérons peut-être un jour. À quelle portée ça a, ça ? Ah bon ? Mais c'est un petit peu fort quand même. Genre d'ici ? What ? Mais c'est OP shit. En vrai, du coup, faut pas hésiter à claquer des potions. Si le jeu t'en rend, plus tu tapes des ennemis. Faut pas hésiter à se soigner, en fait. Au Satur, Lada F-150. Qu'est-ce à dire que ceci ? Ah, c'est une amulette ? Attends. Hein ? C'est quoi la Lada ? Ah, c'est là. Alors, ça pèse beaucoup plus lourd. Taux de réduction des dégâts physiques. On passe à 15. Elles absorbent les dégâts physiques un objet sur mesure spécifique à Lada, l'atelier de pièces de marionnettes. Fiable malgré son poids. Ah, ça pèse lourd, par contre. La résistance, c'est insane, mais... Tu sais pas pourquoi le héros a un air de Timothée Chalamet ? Tout le monde dit ça, mais en vrai, à part les cheveux, c'est pas la première fois que de toute façon, j'ai l'impression que les gens voient des sosies partout là où il y en a pas, mais vraiment, à part la coupe de cheveux et le fait qu'il est habillé classe, puisque Timothée Chalamet, à chaque fois qu'on le voit, à part dans les films, il est tout le temps habillé classe, je trouve vraiment pas qu'il lui ressemble. Je dis un air, pas un sosie. Ouais, mais tout le monde le dit, tu vois. Donc, c'est que... du jeu, tout le monde dit OMG, c'est Timothée Chalamet et moi, je suis en mode, bah non. Faut oublier que plein de gens ont besoin de porter des lunettes. C'est quoi la stat, déjà ? Nombre de personnes qui portent pas de lunettes et qui devraient en porter, je crois que c'est abusé. Après, c'est comme la stat, des gens qui devraient aller chez le dentiste et qui n'y vont pas aussi, c'est abusé. Mais bon, le dentiste, c'est pas la même raison. Les gens ont vraiment peur du dentiste. I feel judged. Le dentiste, c'est tellement bien, ouais. J'aime tellement aller chez le dentiste. C'est un peu mon kink, finalement. Abusé de le prix des binocles. Après, les lunettes, si t'as une ordonnance, en vérité, c'est pas si cher. C'est si tu veux une monture personnalisée que ça va être cher, mais si tu prends les montures pour ordonnance, en vrai, c'est pas cher, les lunettes. C'est juste, il faut d'abord aller chez l'ophtalmo, c'est sûr. Une bonne mutuelle. La bonne mutuelle, elle va te servir à avoir des bons verts. T'as des corrections à la con qui coûtent cher. Après, c'est sûr que de toute façon, dans la vie, si t'es bien mutualisé grâce à ton travail, t'as une longueur d'avance. C'est sûr. Ça coûtera moins cher que les dents. Parce que les dents, en vrai, il y a certains soins. Peu importe que t'es une bonne mutuelle ou une bonne assurance. Dès qu'il faut attaquer des couronnes ou des trucs comme ça, je l'ai vécu en début d'année, la couronne, bon. Faut pas mentir, je suis bien content de bien gagner ma vie parce que sinon, en vrai, t'es en mode « Ah bah, je vais peut-être pas la faire finalement. » Qu'est-ce qu'il veut, lui, là ? Attends, je sais ce que je vais lui mettre. Et donc ça, ça compte comme une attaque lourde. Oh, le Y, il met bien. « Fragments de météorite traverse les dimensions pour exaucer des voeux. Si vous priez désespérément, ces fragments pourraient même invoquer une personne. » Attends, quoi ? Il y a du multijoueur. « Ampoule de résistance aux attributs, chargeur de légion. Qu'est-ce que je viens d'avoir ? Protection d'urgence de Gemini protège temporairement l'ergot de mort lors d'un coup. L'utiliser lorsqu'il y a de l'ergot de mort à récupérer permet de réduire la perte d'ergot provoqué lorsque vous subissez un coup. » Ah oui, parce que dans ce jeu, quand tu meurs, tu perds pas tes âmes. En fait, tu vas récupérer ton ergot de mort et sur le chemin de l'ergot de mort, si tu te fais toucher, tu perds de l'XP, enfin des âmes. Je crois que c'est ça. Mais alors attends, j'ai eu autre chose là, non ? Ça. « Si vous priez désespérément, ces fragments pourraient même invoquer une personne souhaitant aider à sauver le monde. Il peut être utilisé devant l'appel de la faille à côté de la zone de boss pour invoquer un spectre. » Je savais pas qu'il y avait du multijoueur. Et j'ai eu un autre bras. Fil de marionnette, bras gauche. Ah oui, non. J'ai l'impression d'avoir eu un autre queutru avec la météorite là. J'ai peut-être rêvé. Ou peut-être que c'était la protection d'urgence de Gemini. Il y a une théorie du complot en ce moment, comme quoi les lunettes, c'est un complot mondial. Oui, bah c'est validé. En fait, c'est quand tu vas chez l'Ophtalmo, ils te mettent des trucs et hop, tout d'un coup, tu vois plus et après, ils te vendent la solution. Oui, ça me paraît logique. 3 couronnes ici, 1600 euros, rembourser 75%. 75%, tu t'en es bien sorti, je trouve. Rembourser 75% sur 3 couronnes, tu as une bonne mutuelle ou une bonne assurance ou les deux parce que... En vrai, chaud la semaine, les couronnes. Putain, je suis allé me coincer. Je suis allé me coincer. Je crois que j'avais pris le même prank. J'avais pris exactement le même prank dans la démo. Les cabinets des Ophtalmo sont flous en réalité pour te faire croire que tu as besoin d'eux. Après, c'est validé qu'il y a Ophtalmo et Ophtalmo mais ça, c'est comme tout médecin. Genre, je suis déjà allé dans un cabinet d'Ophtalmo où c'était l'usine. Ils viennent, ils te regardent les yeux deux secondes et ils te font sa luce au long. La première fois que je suis allé chez Ophtalmo quand j'avais des vraies douleurs à la tête, je suis allé chez une Ophtalmo dans un cabinet qui était proche de Vincennes où ça ne se bousculait pas au portillon. Les rendez-vous étaient là tranquilles, bien calibrés dans la journée. Il y avait des... Comment on appelle ça ? Des orthoptistes aussi dans le labo et tout. C'était autre chose, on va pas se mentir. On a passé un peu plus longtemps à faire le bilan de mes yeux. Alors l'orthoptiste c'est incroyable, ça me fascine. Après j'aimais bien l'optique géométrique donc... J'aurais pu être orthoptiste dans une autre vie je pense. Tuyau aiguisé. Pensez à un tuyau. Quel tuyau là ? C'est un objet de G. Au final les yeux c'est des lentilles bizarres. Oui ? Avec de l'optique géométrique tu peux tout à fait modéliser l'œil. Ça marche très très bien l'optique géométrique pour l'optique de l'œil. Il y a bien le jeu avec Timothée Chalamet. Non mais regardez il débarque et lui aussi dit Timothée Chalamet on n'en peut plus. Quelle ressemblance il y a à part la coupe de cheveux Kwev ? Ne me dis pas que toi aussi t'as besoin de lunettes on parlait justement de ça. On parlait des lunettes parce que moi j'ai le droit j'aime Dune. Ah bon ? Ok. Trop bien Dune. Mon truc préféré dans Dune c'est les sabres lasers. Mais ouais le jeu est bien Kwev en vrai. De toute façon pour l'instant j'ai pas dépassé ce que j'avais fait dans la démo. Mais non non moi je trouve que le jeu a des bons feelings pour un jeu qui essaye de faire un peu comme les Souls. Il a l'air bien opti sur PC aussi. Par contre là j'ai plus de... C'est la merde. Vite bois. ça a l'air plus vif que Mortal Shell. Bah Mortal Shell par exemple je l'avais pas fait parce que j'avais vu les premiers trailers et je m'étais dit le gameplay a pas l'air fou. C'était joli pour un Souls-like mais ça avait pas l'air dingue en termes de feeling. Du coup je l'ai pas fait et j'ai bien fait de pas le faire parce que je pense que j'aurais été déçu. Mais celui-là dès la démo c'est pas parfait comme un Souls en termes de gameplay. Ça sera pas... ça a pas l'air nickel comme un Sekiro mais ça marche bien quoi. T'appuies sur les boutons il se passe des trucs c'est bien. A voir sur la durée encore une fois. Au fond avec Star Trek ah c'est simple. Vivant Internet. Putain j'avoue que si t'as toujours pas Internet tu vas le télécharger dans un cybercafé tu le ramènes chez toi avec une clé USB. Julien il a dit que c'était un Dark Souls. Arrêtez avec Julien qu'est-ce qu'il vous a fait ? Vous êtes juste des jaloux. Vous aimez pas le succès. De toute façon en France on aime pas le succès. Non mais attends il y a lui là mais attends mais j'ai plus de vie. I've got no life. Ah mais là c'est so long en vrai il y a le il y a le gognard là. Il y a pas une sauvegarde genre juste après ? La lettre de l'homme pétrifié. Je n'entends rien je crois que les rues sont mortes tout n'est que silence je pense que moi aussi je ne serai bientôt plus qu'un cadavre pétrifié. Pas cool ! Mauvaise ambiance. Donc moi je viens d'ici et par tous les chemins j'y reviens. J'ai dans le cœur t'as deux potions. Non j'ai plus de potions là. Tu vois j'ai plus de potions. J'ai peut-être des trucs qui ressemblent à des potions mais je le savais pas. C'est ma haine du succès qui fait que je joue à Spelunky 2. Ça marche. Enfin je veux dire c'est une phrase valide. C'est celui-là que c'est toujours aussi heureux et joyeux. C'est toujours des... Après en vrai pour le coup celui-là il est déjà plus coloré qu'un... Tu vois l'ambiance l'ambiance rappelle un peu Bloodborne mais c'est plus coloré que Bloodborne. Bloodborne c'est vraiment pessimiste de ouf sur sa palette de couleurs ce qui donne quand même un charme mais... Attends. Avant de faire lui je pense que je vais essayer d'aller chercher la save derrière. Tu m'as pas vu là. Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Je suis vraiment un boss. J'en ai trop vu je pars avant de voir les verres de sable. So long, Kwev. Bonne nuit. Ah la barre bleue c'est pas les potions c'est mes utilisations d'attaques spéciales. Oh le bâtard il m'a mis un coup de griffe. Va-t'en ! Et lui on peut pas genre le stun ? Ah si. Hop là ! Coupe un en deux. Accumulateur à lancer, fragment de météorite. Et là-dedans une dinguez. Une dinguerie. L'amulette de vie. L'amulette de vie augmente les PV max. Une amulette qui peut être portée par une marionnette. Les informations et souvenirs utiles au déplacement peuvent être imposées sur le symbole pour en tirer des pouvoirs spéciaux. Le moindre geste suffit à faire bouger une marionnette. Les marionnettes n'ont pas de vie propre mais c'est suffisant pour les animer. Sympa. Elle était pas très cachée. Je pensais que les barres bleues... Non ça je l'ai déjà lu. My bad. Merci Pridae pour les 19 mois. C'est un soul sans monstre difforme qui sent la pourriture à travers l'écran. Ça fait du bien. Oui ça a l'air d'être plus mécanique. C'est sûr qu'on est avec les marionnettes donc c'est mécanique. Oh. Il y a Jean-Michel Marchand ici. Il y a Guy Marchand. Ah non ! Ok. Oh hello ! Pardon. Il passe un moment. Mais qu'est-ce qu'il vend le frérot ? Ah il vend la tête de bâton à bobine électrique quand même. Mobilité technique progression. Protection d'urgence de Gemini. Protection en fer de Gemini. abrasif de décharge électrique. Du coup il vend une arme carrément. La poignée de bâton à bobine. C'est pas trop mon délire ça. Jean-Benguigui Marchand rappelle-nous ton âge. En vrai vraiment hier devant le grand quiz j'avais des réponses à chaque fois Louise et moi on disait en fait j'ai 50 ans quoi. Je suis désolé mais quand Samuel Etienne il a fait le quiz chanson les années 80 et qu'il y a eu la question qui chante chacun fait ce qui lui plaît et que j'étais devant ma télé en mode chagrin amour ! J'avais 50 ans tu vois. Oh les bâtards ! Ah mais ça par contre ça me... Ah oui c'est bonne ambiance super. En deux secondes j'ai cru que j'étais invincible quand je balançais mon grappin alors que pas du tout. Allez il faut que je paye de l'argent là quelqu'un qui a payé l'URSSAF let's go. Mais vous voyez je perds pas spécialement mon XP en fait quand je récupère j'ai tout. ça disparaît pas mais par contre plus je me fais toucher ou plus je remeurs plus quand je récupérerai j'aurai moins de... moins j'aurai en fait de... de ressources d'XP d'âme de je sais plus comment ça s'appelle de... d'ergot mais bâtard une fois que t'es fait toucher une fois tu te fais toucher dix fois attends je relance là c'est pas possible ce jeu c'est prometteur bah pour l'instant c'est très très bien là on est en train de dépasser ce que j'avais fait dans la démo j'étais pas allé plus loin que ça dans la démo ah y'a quand même une range ah mais la range est vénère et du coup pareil genre lui là ouais c'est ça mais putain mais à chaque fois j'appuie sur X pour esquiver je sais pas pourquoi ça me semble tellement plus logique d'esquiver avec X alors que pas du tout merci pour les 1 an Toaor merci beaucoup pour les 1 an de sub c'est bon t'es mort ok bah là on est au dessus de la cour de l'hôtel non doucement oh le bâtard vas-y pour Coroz pour les 20 mois j'ai 73 quoi un papillon c'est quoi papillon dimensionnel occasionnellement un papillon dimensionnel apparaîtra à certains endroits de crates la lampe de monade peut détecter les papillons s'illuminent en rouge pour indiquer leur remplacement lorsque le personnage est à proximité du papillon caché celui-ci apparaît au bout d'un certain temps le papillon disparaîtra dans une autre dimension tuez-le pour obtenir des matériaux utiles du coup j'ai eu une pierre de lune très content j'ai tué le papillon bah c'est comme les petits lézards dans dans Dark Souls ou dans Elden Ring d'ailleurs mon pauvre bébé eux-là le bébé pour les bébés c'est où ça on est où là attends je vais déjà aller chercher les trucs que j'ai vu là-bas ça descend toutes les échelles avant de continuer fragment d'ergot faible vas-y Snake pour les 20 boîtes primes merci beaucoup c'est moi où les mobs t'attaquent avec une tête de loup ustensile servant à nettoyer les cheminées peut-être j'avoue que je sais pas du tout oh putain fallait absolument pas faire ça vous êtes combien là oh bah so long c'était cool de vous connaître bah vas-y mais fais-toi plaisir oh par contre j'ai réussi à le parer à la fin il m'a cancel mon attaque mais vas-y mais fais-toi plaisir oh par contre strat de fou strat de baiser choc barre de baiser ampoule de purification d'attributs supprime les statuts négatifs strat de baiser donc si je fais ça je suis obligé de toucher la deuxième attaque pour stunner un ennemi mais par contre si j'ai d'abord tapé je peux charger et derrière ça marche direct strat de baiser merci Rome Z pour les 17 mois chez nous on appelle ça un hérisson qui est là Murphy aussi Colin pour les 80 mois elle a le covid pourquoi elle veut voir un policier avec le covid elle a littéralement dit il y en a des biens alors attendez parce que moi j'ai équipé 0 queutru qui permettent de se lancer sur les ennemis là on est d'accord objet utilisable ceinture haute ceinture basse sac supplémentaire qu'est-ce que j'ai ce que j'ai comme truc de lancer objet de G roue à dent de scie peut être jeté pour détourner l'attention d'un ennemi mais est-ce que ça va casser le queutru genre là si je fais ça ouais nickel elle va dénoncer son voisin qui enfreint le confinement morphy c'est la loi convertisseur d'isolation standard du syndicat de l'atelier qu'est-ce que c'est que tous ces items réparation d'urgence de vengigui répare instantanément la durabilité de l'arme fier de lune cachée ça vient de l'avoir alors le convertisseur ah des pièces d'appardis qui augmentent les résistances aux attributs des marionnettes ça pèse plus lourd par contre les réductions de dégâts sont meilleures c'est ça ah ouais les résistances sont larges meilleures nice au fur et à mesure que votre équipement s'alourdit votre vitesse de déplacement votre vitesse de récupération d'endurance sont réduites ah oui ça par contre ça va me baiser si j'équipe trop de trucs qui pèsent lourd je vais avoir dans le cul donne ma tête l'inventaire bon comme les souls en vrai là dessus je me vois pas taper sur le jeu sachant que Elden Ring c'est pareil genre honnêtement j'aimerais bien avoir un onglet des stats par contre parce que pour l'instant les stats je sais pas ce qu'elles font non ok pas mal cette attaque quand même protection d'urgence de Géminix ça se trouve la vraie suite elle est par là tiers de lune cachée là je peux améliorer mon arme de fou du coup bonjour hop là non je vais prendre l'électricité en la vie de moi non ok j'ai beaucoup d'XP j'ai pas envie de le perdre est-ce qu'il y a des zones cachées en tapant dans les murs je sais pas j'en avais pas trouvé en même temps j'ai pas trop cherché le menu des souls c'est l'enfer pareil pour Bethesda mais du coup c'est quoi un bon menu vraie question un bon menu un bon menu un exemple de bon menu non j'ai plus j'ai plus ce qu'il faut oh l'anim lock de baiser que je viens de me taper oh bah so long j'ai littéralement un PV un bon menu tender du colonel non mais non le happy meal mais les menus de RPG c'est toujours un peu compliqué en vrai un exemple de bon menu 5 tender une kobette ils font plus les kobettes au KFC je crois c'est vraiment la théon on peut manger le kobette menu de Starfield ouais il est nickel le menu de Starfield vraiment parfait rien à dire les bons menus on les remarque pas justement Hollow Knight il a des bons menus elle était où la sauvegarde ? parce que là faut que je la retrouve on venait des toits là on venait de là bas Witcher 3 vite fait quand même très vite fait Witcher 3 ouais vous téléportez d'un Stargazer à l'autre vous pouvez uniquement voyager vers ceux déjà activés les Stargazers situés dans les zones avec un événement sont remarqués d'un indice ah ouais ah d'accord l'hôtel c'est ça non Witcher 3 c'est compliqué les menus en vrai dans une certaine mesure Baldur's Gate a des bons menus c'est juste que il a pas une bonne façon de déplacer les objets genre son menuing de transfert d'items est pas bien mais en termes de comment fonctionne l'UI enfin genre visuellement comment sont rangés tes items les sorts les trucs comme ça c'est plutôt clair pour un jeu qui a autant de possibilités on va dire les menus de Théotéka les menus de Théotéka sont bien c'est un bel improve par rapport à Breath of the Wild mais il reste ce fameux menu déroulant de tous les items là quand tu veux amalgamer quelque chose et ça c'est vraiment de la merde par contre personne à 5 jamais joué je peux pas dire j'ai rien pour altérer les poignées améliorer une arme je peux la monter level 2 je peux même la monter ah bah non après c'est 4 lunes cachées vas-y fais toi plaisir surtout pour l'instant je kiffe pour l'instant je kiffe la technique augmente mes dégâts la capacité augmente ah mon poids ça peut être intéressant je suis légèrement lourd si je fais ça je repasse en normal j'ai le droit de mettre un point encore ok j'ai pris un point de dégâts un point d'enduit deux points de vita et un point de capacité pour pouvoir porter plus d'équipement pour que je ne sois pas en fatroll ou en légère fatroll déporté vers un autre stargazer on était à l'intérieur de la maison du boulevard de l'Elysion FF9 c'est le meilleur menu auquel je pense et FF7 remake il avait des bons menus ou pas le menu W9 oh oh le cauch menu W9 le cauchemar en fait c'est pas grave de louper une garde contre eux puisqu'après en les tapant je restaure ma vie donc Person A5 les menus sont horribles je vois que vous n'êtes pas d'accord c'est quoi la meilleure plateforme pour faire Person A5 jamais je lancerai ça en stream je vous le dis tout de suite genre si un jour j'avais envie de tester Person A pour voir si de fait c'est aussi hype que ce que je pense une borne d'arcade oh le guide des attractions de Ben Gigi je vais essayer pour la fluidité c'est pas fluide sur EPS 5 Person A5 la Tokyo demain j'espère retrouver tous les spots de Person A5 ah parce que ça se passe dans la vraie vie Person A on en parle des menus de MH Ultimate oula je pense pas parce que déjà MH World il restait beaucoup de reliques même MH Sunbreak il y a beaucoup de reliquats des menus de Monster Hunter c'est compliqué Monster Hunter c'est un langage il est fluide sur PS4 fat lol ouais MH quand tu connais pas c'est dur t'es menu il retourne pas il retourne pas abruti mon pauvre bébé t'es chialé oui oh non il y a une baie nalade oh la baie nalade bah je suis bien déjà c'était quoi ça mais quel bâtard fitier le boss le plus dur du jeu putain j'ai dû en mettre des parades là et B tête de matraque de la police poignée de matraque putain il a failli se motiver pour le fumer lui arme 2 la tête de matraque de la police c'est technique et mobilité est-ce que ça pèse que je l'équipe ou pas information du personnage il est où mon poids ah si je suis passé en légèrement lourd donc avoir deux armes c'est la baie la matraque je suis pas un joueur matraque moi RP police là merci c'est la marée chaussée mais oui c'est les cowboys on voit sa main donc ça c'est des humains par contre c'est des humains transformés en marionnettes à cause de la pétrification vas-y la mairie de crates ramenez moi mon bébé Elena city hall bah ça a l'air en vrai mon avis zéro problème là mon avis tout va bien gribouillage déchiré Vas-y viens Oh putain mais quel bâtard J'avais pas rééquipé mon arme C'est qui lui ? Il peut garder Oh Oh C'était stylé ça Tu peux lui couper son épée C'était grave stylé Je lui ai cassé son arme Et du coup il avait l'air bien con Donc ça c'est le raccourci Oh putain Ça va les jumpscares là Et puis c'est pas genre à chaque fois C'est vraiment parce que j'ai fait une certaine attaque au bon moment à mon avis Il y a une bonne ambiance dans le jeu quand même Ça me coupe la chic Oh Attends mais je suis là Ah stylé Ok nice J'aime bien level design là J'aime bien Non mais j'avais rien à t'acheter toi Tu plus la merde Face de goguenard Merci Panpan Onodera Pour les 20 mois de prime Désolé de pas pouvoir suivre les lives en ce moment Mais chaque VOD ça va rattraper sans faille Bon pas de pression Merci beaucoup Merci Aslorix pour les 13 mois de prime No pressure Regarder tout le contenu Ça me semble un peu compliqué Surtout quand on fait des semaines full comme ça Et viens là toi Je te goguenardise là Est-ce qu'il y a des gens Qu'on fait confiance au colonel Suite au fait qu'on ait fait confiance au colonel l'autre jour une vraie question oui oui moi oui moi hier vous vous rendez compte à quel point c'est dangereux l'influence alors qu'on s'est littéralement foutu de la gueule de KFC premier degré il y a quand même des gens qui y sont allés LC jusqu'à la mort à la solde du colonel mais c'est grave je ne juge pas chacun est libre de faire confiance au colonel ou pas grâce à toi je ne mangerai plus de tender je l'avais dit je tiendrai ma parole bien vu c'est le pont dans Bloodborne putain mais c'est stylé les environnements toutes les marionnettes seront détruites c'est qui lui ? il veut chasser Gepetto ? pourquoi il a une tête d'âne ? bah comment tu sais ? hein ? doucement lan fou lan batté oh le bâtard est-ce que je peux le backstab se fumer ? déjà je peux lui faire ça par contre il ne prend pas le stun qu'est-ce que je peux le backstab se fumer ? oh le bâtard oh non sage un peu ça quand même oh le fumier bâtard bâtard putain mais il délaye hein bâtard il délaye de fou ça c'est vrai c'est vrai j'ai arrêté de fumer depuis deux semaines je suis allé au KFC cette dans la semaine j'étais dégoûté du vrai goût que ça a en fait comme quoi la clope altère vraiment ta perception du goût ah bah ça c'est réel c'est pas ma première mort non la perception du goût est full altérée par la clope on va aller récupérer le pognon L'ergo. Et cette fois, je vais peut-être essayer de plus le parer, vraiment, de ne pas arrêter de le parer. Vas-y, viens, là. Des fois, il délaye et des fois, il délaye pas. Putain, mais c'est soit tu délayes, soit tu délayes pas, quoi. Ça, je me suis fait bien baiser. Trop tôt. Trop tôt. Trop tard. Putain, mais c'est ouf. Même quand j'ai l'impression d'être à l'heure, je suis trop tôt, quoi. Ah, nice. Là, ne battez. Mais il est passé en arme courte, là. Ah, c'est moi qui ai pété son arme. Putain, je suis libre. Mais arrête ! Oh, je le déteste. C'est win. C'est win. S.G.P.T.O. C'est aussi quel co pour les 39 points de prime, des bisous. S.G.P.T.O. S.G.P.T.O. L'intro-tro. Jamais lu l'intro-tro. C'est la grosse crèmeur. C'est un peu dense, l'intro-tro comme lecture. C'est le boss de fin, lui. J'ai compris pourquoi des personnes me souvient. J'ai inventé les guillemots, après tout. J'ai dû prendre le responsabilité comme le réalisateur. Mais afin que je faire ça, je dois prendre les guillemots dans le hall d'Halle de la ville. Tu ne peux pas aider, père. Leur. Tu le trouveras la plus importante. Ah oui non mais... Oula ! J'ai eu tout ça là ? Oula le bazar. Qu'est-ce que j'ai eu exactement ? Il m'a filé un costume de tête d'âne. Envie de péter les plombs. Il m'a donné d'autres que tru non ? Il m'a sûrement donné de toute façon son ergot rare non ? Ergot de chef du défilé ? Ah non, il n'y a pas eu d'ergot de la part de l'âne battée. Pour autant est-ce qu'il m'a pas donné d'autres trucs ? J'ai cru voir 4 que tru. L'outil d'assemblage enigma permettant d'assembler, de démonter des lames et des poignets. L'assemblage d'armes est disponible au Stargazer. En parlant à Eugénie, il est essentiel d'oublier tout bon sens dans un combat contre un ennemi non-humain. L'atelier et les rôdeurs ont assemblé de nombreuses lames et poignets se concentrant sur une fabrication de leur qualité. Donc ça permet de changer les poignets et tout. Par exemple je pourrais peut-être mettre la poignée de matraque à la place de la poignée de sabre. Mais tout en utilisant la lame de sabre par contre. Oui parce qu'en fait ce qu'on améliore c'est la lame. C'est bien la lame qui est plus 2, la poignée de sabre elle est plus 0. Là j'ai rien eu de nouveau. Et la clé de la mairie. Auparavant détenue par l'Annefou, elle ouvre l'entrée du pont de l'Alchimie sur la route de la mairie de Krat. Ok. Comme ça vous pourrez plus dire que c'est Timothée Chalamet. Ok. Arrête ! C'est bon. C'est Timothée Chalamet. Petit flop. Non je rigole. Je veux pas être méchant, je veux pas être méchant. Elle était très très bien cette blague. Timothée Chalamet à Timothée Chalamet mieux. Mérie de Krat. Et du coup la démo elle se terminait là ou encore après ? Parce que moi l'Anne je l'avais pas tué dans la démo. J'ai pas le souvenir peut-être que si. Non je l'avais pas tué. Assemblez des armes. Assemblez des armes grâce à Eugénie, à l'hôtel ou au Stargazer un peu partout. Séparez vos armes en lames et poignées. Assemblez-les de nouveau pour créer de nouvelles armes correspondant au style de combat de votre personnage. Les fonctionnalités d'une arme dépendent de la combinaison de lames et de poignées. Assemblez une nouvelle arme. Je sais pas trop ce que ça change en 1. J'ai moins de bonus de dégâts. Je passe de 118 plus 17 à 118 plus 14. Et en fait ma compétence LB plus Y de concentration ça devient chance de frappe. Le problème c'est que genre... Chance de frappe c'est quoi ? Augmente temporairement votre attaque pour le prochain coup. Et concentration du coup ça fait quoi depuis tout à l'heure ? Augmente l'attaque temporairement. Ok non mais j'ai pas spécialement besoin de créer une nouvelle arme. Mais maintenant je sais que LB plus Y ça augmente mon attaque temporairement. La poignée change le scaling et la lame le gameplay. Je crois que les deux ont un scaling. Il y avait encore le boss suivant dans la démo. Ah ouais ? Attends mais la démo c'était le jeu complet en fait. Et je sais que c'est dinguerie. Oh oui nice. Elle a été giga longue. Hop là, saut longue l'arme. T'as fait Steel Rising ? Non. Je sais pas ce qui va aller celui-là. Je crois que les gens étaient plutôt satisfaits de Steel Rising. Attends, on fait voir un cutru là. Ah ouais. Bien sans plus Steel Rising. Il y avait juste des phases longues. C'était pas des tirs en billes quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ça, ça fait bader un peu. Last of Us. Ouais y'a un côté Last of Us. J'ai combien de... Combien ? J'ai combien de... 2, il m'en faut 4 je crois. Pour améliorer mon arme en plus 3. Oh là, y'a encore Jean Michmuch là-bas là. Oh puis il s'est réveillé. Mais il a pas de tête. Celui de tout à l'heure il avait pas de tête non plus. Allez. Allez. Ah dommage. Viens. Viens. Marionnette de bébé cassé ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Une marionnette cassée en couvertes de blessures a été abandonnée dans le jardin de la mairie. Un objet de luxe autrefois utilisé comme joué par l'enfant d'une riche famille. Personne ne sait où se trouve le propriétaire de cette marionnette. Attends mais du coup c'est quoi ? C'est le bébé que l'autre a cherché en fait ? C'est devenu une marionnette ? C'est giga sage. Pourquoi j'ai 4 potions maintenant ? Ah parce que j'ai gagné une charge de plus. Juste en tapant le mob. Genre je suis pas limité à 3 en fait. Je peux monter à 4 si on n'utilise pas et que je tue des mobs. Les parades sont pas mal satisfaisantes. Elles sont dures à caler mais c'est satisfaisant clairement. Bon bah je vais direct aller donner la marionnette je pense. Histoire de voir ce que ça fait les quêtes. C'était un loot du boss la quatrième popo ? Ah ouais ? Ça j'ai pas remarqué. Je savais pas comment ça s'appelait du coup. Tu peux récupérer les armes des mobs ? Bah de fait on loot des armes sur certains mobs mais pas sur tout le monde. Genre il y a l'air d'avoir des élites et des boss qui te loot des armes et il y a l'air d'avoir des ennemis classiques qui eux ne peuvent pas te looter quoi que ce soit. Enfin il y a des loot quand même mais je crois que c'est plutôt des consommables. Merde. Je peux pas lui casser son queutru là ? Tu vois genre eux ils loot des ressources mais je suis pas sûr qu'ils peuvent loot leur arme. De toute façon leur arme elle se casse donc euh... Je sais plus où c'était. Là ? Y'a plus la baie nalade c'est bon. Bon si tu veux pour le moment bah c'est vraiment très très bien. Comme la démo je kiffe. Vous l'avez trouvée. Ressentie sa présence à des kilomètres ma douce Elena. Laissez moi la serrer dans mes bras. Pringe. Euuuh je vais lui mentir. Je vais dire c'est une marionnette. Je suis honnête. Bah non. J'ai la gigite des oreilles. Cimmer pour l'XP. Ca rigole. Je me casse. J'ai la gigite des oreilles. Joker tiers. Je suis parti 5 minutes. On a un chapeau ridicule. J'ai un PTSD du casque de gargouille dans Alden Ring. Le casque de gargouille il avait un style de fou. Mais il a pas été apprécié à sa juste valeur. Et c'est un des points noirs de mon playthrough Alden Ring. J'ai du changer de casque au bout normal parce que les gens n'apprécient pas mon style à sa juste valeur. là. Le toutou. Non. Non. J'ai quand même 4400 balles. Ce serait peut-être pas mal de... de se téléporter à l'Hôtel Krat pour dépenser en vrai. Il y a plusieurs styles de casques de gargouille en plus. Oui bah si si. Mais après le meilleur c'était celui que j'avais quoi. La tête de loup elle était bien. Elle était bien mais voilà quoi. Enfin c'est pour les Sasuke du chat. En plus c'est les stats. C'est validé que c'est les stats les casques de gargouille. Après il y avait le casque de Tenshu qui était pas mal du tout aussi. Il est pas là Gepetto ? Il m'avait dit qu'il viendrait ici non ? Il m'avait dit va à l'Hôtel Krat et on se retrouve... Enfin va à la mairie on se retrouve à l'Hôtel. Altérer la poignée donc ça je peux rien faire. Le truc que j'ai eu juste avant ne me sert pas à ça. C'est où Gepetto ? Elle va peut-être me dire qu'il a débarqué. Pas du tout. Oh je me mets 15 en technique je suis un malade. La run technique. Oh le malade. Peut-être il est à l'étage Gepetto. Oula. Y'a quoi là-bas j'y suis allé ou pas ? Vas-y Gepetto ce menteur ! Il manque comme son fils avec son nez qui s'allonge là. Bon bah nickel moi je me casse. Par contre y'a pas l'air d'avoir de large dégâts de chute en vrai. Mairie de Krat. L'eye of G. La massue de flic elle avait pas un scale technique. Elle avait un scale mobilité je crois. Scale technique c'est mon arme là. Ah ouais mais du coup j'ai fait respawn tout le monde moi qui est l'abrutier. nikelle. Allez sur long. Ça va, l'électricité c'est pas OP du tout en même. Y'a trop de jeu, c'est réel, y'a vraiment trop de jeu. Y'a un jeu tous les jours en fait, tous les jours y'a un nouveau jeu. En ce moment c'est pas mal le cauchemar. Après tant mieux, y'a du contenu, y'a de quoi faire. Tout le monde va trouver au moins sa petite pépite. C'est validé que quand t'as envie d'essayer de finir des jeux, en ce moment c'est cauchemar. Parce que par exemple la semaine prochaine y'a le B-trip rerunner, y'a Moonstone Island, et j'crois qu'il y'a encore un autre queutru, enfin bref, un testable quoi. Witchfire je sais pas ce que c'est par contre ça, ça me dit quelque chose de non. Amulette de destructeur de marionnette. Augmente les dégâts infligés aux marionnettes. Vous pouvez être porté par une marionnette, les informations et souvenirs utiles au déplacement peuvent être apposés sur le symbole pour tirer des pouvoirs. Casser, casser, casser. Wargroove 2. Wargroove 2 ça me sauve pas des masses en vrai. Le spectre utilisait un fragment de météorite devant l'appel de la faille à côté de la zone de boss pour invoquer un spectre. Ce dernier prêtera main forte à votre personnage dans le combat de boss. Jamais. M'a pris pour un nul ou quoi. Le remaster de Baton Kaitos. Ah oui c'est vrai qu'il y'a ça demain je crois. Ah non c'était aujourd'hui. Baton Kaitos putain. Si j'avais pas trop la flemme de refaire un JRPG à l'ancienne je me le referais sur Switch OLED là. Il tourne en combien le remaster de Baton Kaitos ? Il tourne en 60 ou pas ? En vrai ce serait une honte qu'il tourne pas en 60. En 1 FPS. Donc ça c'était la fin de la démo. J'étais pas allé jusque là dans la démo. Un Cyberpunk c'est dans 10 jours. Un Cyberpunk c'est dans 10 jours hein. Le CRS. Ouah ! Oh ! Parade parfaite. Oh oui ! Est-ce que je lui mets là ? Oh putain. Ola ! 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 Ola Oh le bâtard par contre il laisse des chocs électriques au sol. Oh non ! Il a une choc le frère. Mais tranquille aussi non ? Oh le bâtard ! La chope elle fait mal parce qu'au retour de la chope il a enchaîné direct ! Vas-y Gitu pour les 38 mois. Il m'a secoué comme une maracas. Il m'a mis ce que je méritais vraiment là. J'ai pris quoi, j'ai pris ce que je méritais. Il y a pas une TP là-bas ou non ? Putain, c'est ce pattern là, je galère. Oh fuyez ! Le pattern nous fait tourner la main là. Fait tourner les serviettes là. Voilà, ça c'est nickel ça. Après celui-là. Voilà, ça c'est nickel. Ça c'est pas nickel du tout ça. Bon. C'est bon. C'est bon ! Bien wesh, bien wesh là-dessus. Mais non ! Oh j'ai voulu le parer, j'aurais jamais eu ! Ça ne tue pas, dès là je meurs. Oh bataille ! Il y a une troisième phase. Oh putain, c'était la choppe ça ! Oh non, j'ai tout pris là ! Oh le bâtard ! Oh le bâtard, je déteste. J'ai jamais tapé frère, j'aurais pu taper quinze fois, j'ai jamais tapé, je me suis dit que j'allais le finir au grappin. Aïe, 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 j'ai voulu finir au grappin, j'ai cru que le grappin il faisait des dégâts, je me suis dit vas-y je lui mets deux coups de grappin en me mettant loin, bah oui mais non. Si seulement j'avais osé taper au corps à corps, c'était gagné quoi. Littéralement la peur de win. J'étais tellement bien parti que j'ai eu peur de gagner quoi. Bah mes premières impressions c'est que c'est quand même très bien. Moi je kiffe de fou hein. Celle-là je pre-shot à chaque fois. Et c'est très bien. Je veux pas passer en face d'après. Ah non. Je l'ai buggé je crois. Non. C'est à faire Blanca. C'est pas obligatoire qu'il fasse Blanca vraiment. Mais putain, ah oui mais en fait à chaque fois je pense que c'est un truc que je peux parer mais non parce que là je suis persuadé de leur perfect pari mais en fait on ne peut pas le pari. Oh j'ai essayé de tout mettre. Je trouvais pas. Oh le bâtard il a enchaîné là. J'suis trop con la vérité. Il faut pas savoir quand est-ce qu'il va le faire en rapide ou long. Nice. Super. Nickel. Il faut pas savoir ce bazar. Putain mais je veux vraiment réussir à pari cette attaque et j'y arrive jamais quoi. quand il est re-stun par contre j'arrive jamais. Non je suis resté dedans. Bon c'est pas le record. Ok. Bon il y a une attaque que j'ai jamais réussi à perfect pari c'est celle où il fait vraiment le bras le plus long et après il dash vers toi et il t'attaque. Batterie surchargée, ergot de héros, noyau, quartz, petite marionnette en bois d'officier. Eh ben ça en fait du bazar. Merci pour les GG. On l'a vu max. On s'aurait pu être deux tries, ça aurait été trois. Pas bien grave. Donc là c'était la fin de la démo. Il m'a rien looté d'armes ou quoi lui. Qu'est-ce qu'il m'a looté ? Il m'a looté ergot de héros brisés. Il m'a looté du matériau batterie surchargée, pièce centrale du bras de Légion. L'ombré de Légion, pouvoir immense, peut être fabriqué par Eugénie en utilisant la machine d'artisanat de Venguigi. Il m'a looté le noyau, pièce centrale de l'organe P, un élément indispensable à l'activation de l'organe P. Il permet d'équiper du quartz qu'intessent du savoir-faire de GPT en matière de marionnettes. Des pièces rares sont nécessaires pour fabriquer un tel dispositif. On prend pas tout là. Pas tout bien compris. Et la petite marionnette en bois d'officier, un jouet informe, sculpté dans du bois et peint. Il possède une étrange apparence de bossu, mais a visiblement été fabriqué avec amour. Mais pourquoi mon poids est légèrement lourd alors que... Ah, c'est parce que j'ai rajouté l'amulette de destructeur. Ah, GPT-O, il est de retour là-bas. C'est vrai. Sinon, on aurait pu se balader avec le chapeau de la maréchaussée, là. Donne quoi ce jeu ? Bah, c'est très très bien pour l'instant. J'ai acheté des traces d'énergie de l'énergie de haut à l'intérieur. C'est un mystère qui s'enlève. Pourquoi ne pas faire un arme de légion avec ça ? Mr. Venini est l'expert quand il s'agit de les armes de légion. Mais je suis sûre que je peux faire un. Les puppets sont facilement par l'électricité. Si vous utilisez un arme de légion électrique, ça va faire votre vie plus facile. Pulminis. Changez de bras de légion. Les bras de légion, ça a l'air de s'améliorer. Parce que genre 1, ça ferait track. Appuyez et maintenez la touche bras de légion pour suivre un ennemi. Une esquive après un coup. Si vous tirez ou traquez un ennemi avec un câble, puis appuyez et maintenez la touche bras de légion, ça déclenchera une attaque liée. Et sinon, je peux avoir... Fulminis avec un grand pouvoir électrique. Ouais mais ça, ça scale technique A et moi je joue technique alors que ça c'est technique D. Accumule une décharge électrique pour ensuite infliger un choc électrique. La foudre a toujours été considérée comme la représentation de la colère de l'autorité de Dieu. Accumule une décharge pour ensuite infliger un choc. Ouais, 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 ouais. Je dis pas il est joli mais... 150 plus 47 l'attaque. Ça c'est 60 plus 25. C'est vrai que j'aime bien pouvoir ramener les ennemis devant moi. C'est pratique dans l'exploration je trouve. Ah j'ai dit oui. C'est un peu eccentrique peut-être, mais une bonne personne. J'ai entendu qu'il allait déclencher la fabrique. Hum. J'espère qu'il est safe. Je ne voudrais pas perdre mon... Je sais ma route autour de l'attaque. Et on peut pas améliorer les... On peut pas améliorer les poignées en fait. Enfin pas les poignées mais les bras. Droits de légion pour l'instant je peux pas les améliorer. On peut juste les changer. Vous voyez où ce bâtard de Gepetto là. Un choix entre l'utilitaire et les dégâts. Attends mais elle est plus là elle. Oh non. On va s'y aller là bas. Ah. Deuxième étage. Point à point. Je voulais mettre quoi des points en capacité moi pour ne plus être légèrement lourd. Putain je peux mettre tout ça ? On va se mettre comme ça je pense. Après ça se trouve la mobilité c'est ultra important. C'est peut-être la vitesse de déplacement, la vitesse à laquelle tu récupères ton endurance. J'ai pas la clé de ça ? Rosa, Isabelle. Ah il a ouvert la salle au fond là-bas. Ouah le bureau de Zinzin. Salut Gepetto. Tu es retournée. Pardonne-toi à mon père sentimentale pour se prépare à son son. Et toujours te souhaiter que tu es precious pour moi. Même quand je te demande de faire quelque chose de danger. Parfois de ce qu'il y a une fabrique de l'Elysian. Il y a une fabrique de l'Elysian. Il est remplit de nombreuses puppets. Mon ami, l'inventaire Venini, allait pour les arrêter. Mais il n'est jamais revenu. D'accord, venez le sauver et arrêtez la fabrique. Qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Qu'est-ce qu'il dit ça là ? L'organe P. Utilisez les emplacements d'organe P pour activer les capacités latentes de votre personnage. Equipez du quartz sur l'organe P pour activer l'effet correspondant. Si vous équipez du quartz dans chacun des emplacements d'un seul groupe, vous pouvez obtenir l'effet de synergie du groupe. Chaque fois que les effets de synergie de deux groupes sont activés, l'étape suivante est déverrouillée. Vous pouvez obtenir une plus grande variété d'effets en passant aux phases supérieures avec votre organe P. Ok. Oh là là. Ajout d'emplacement de fables. Augmente le nombre maximal d'emplacements de fables chargés. Permet une autre esquive au milieu d'un mouvement d'esquive. Augmente le nombre maximal d'utilisation de l'accumulateur de pulsations. Augmente le temps d'opportunité de stupéfaction de l'ennemi. Non mais ça c'est bien ça. Ah. Attends j'ai rien compris là. Attends si je mets des trucs dedans, ça me permet de débloquer l'effet. Genre pour débloquer des maximums de potions, il faut que je remplisse l'emplacement. Et j'ai deux quartz. Augmente la limite de consommables que vous pouvez posséder, la limite d'objets de jet. Quantité d'ergots obtenus en éliminant des ennemis. Renforce l'effet de charge du chargeur de légion. Charge d'une quantité de légion lorsqu'un ennemi est éliminé. Réduit la consommation d'endurance des attaques chargées. Charge la fable lorsqu'une garde parfaite est réussie. Augmente la vitesse de récup de la durabilité d'armes de l'affûteuse. Renforce la récupération de regain de garde lorsque vous attaquez des ennemis. Renforce la charge de l'accumulateur de pulsation déchargé après un coup de grâce. Traduit les dégâts subis lorsque les accumulateurs de pulsation sont déchargés. Traduit les dégâts subis en effectuant une esquive. Renforce l'attaque de supéfaction des attaques chargées. Renforce l'attaque des coups de grâce. Renforce l'attaque des arts de fable. Remonte la durée de supéfaction d'un ennemi. Renforce l'attaque des coups de grâce, c'est sympa, ouais. Je peux pas en mettre un du même type. Vous pouvez pas équiper plusieurs quartz d'un même type. Ok. Bon, les dégâts réduits si déchargés, c'est marrant en vrai. Si t'as plus de potion, tu prends moins cher. Et du coup, j'ai débloqué une potion. Vous devez activer phase 2. Pour activer la phase 2, il faut que je mette plusieurs points ici. Ok, c'est assez inhabituel dans un sous-like d'avoir un arbre comme ça. C'est ce truc-là ? Activer l'organe P, modifier la forme. Aucune forme sauvegardée sur l'appareil. C'est très inhabituel d'avoir ça. Est-ce que le chat, maintenant, il est moins méchant ? Mais... On se connaît, maintenant. Je suis sûr qu'il y a un succès si t'arrives à caresser le chat, en fait. Pour l'instant, je peux pas. Si j'imagine l'Anne Trotro, merci pour les 8 mois. Toujours une promo Emma. Non ! C'est fini. Il y a sûrement des promos Emma, mais pour l'OP, notre OP est terminée. Il n'y a plus de Shishayou en ce moment. Il y en aura peut-être un autre jour, mais... Pour l'instant, la première OP avec Emma est finie, s'il y en a d'autres. Ok, donc ça sauvegarde si je fais ça. On va finir la première VOD, je pense. Vous venez de me rappeler un truc, là. Cour de la mairie de Krat. Une sorte de sphérié. Ouais, mais en moins compliqué, je pense. C'est assez straightforward, ce sphérié. Même si ça a l'air de pouvoir s'optimiser un minimum. Très bien. En vrai, c'est insane. On va tout de suite enregistrer une deuxième VOD, mais je vais dire au revoir à YouTube pour cette première vidéo découverte qui sera allée plus loin que ce que j'avais fait dans la première démo. Et ensuite, ça va être encore full découverte dans la prochaine VOD. Des bisous YouTube !